Bonjour, Henri David Thoreau, La vie sans principe. Le plus beau compliment que j'ai reçu, quelqu'un me demanda ce que je pensais, puis écouta attentivement ma réponse. C'est rare, l'auteur est arpenteur et en général on lui demande combien d'acres pour ma propriété, ou des racontards qui m'occupent l'esprit. Toujours l'enveloppe, jamais la chair. Un jour on demanda à l'auteur de donner une conférence sur l'esclavage, je déclinais, il ne me reversait qu'un huitième de la conférence. Si je donne une conférence, il y a un désir d'entendre ce que je pense, sur un sujet donné, et non flatter l'opinion d'un auditoire. Considérons la manière dont nous menons nos existences. Je pense qu'il n'est rien qui soit davantage opposé à la poésie, à la philosophie, à la vie même, que l'affairisme perpétuel. Je n'ai pas besoin de la discipline d'un travail vain pour régir ma personne. Je préfère m'instruire. Si un homme marche dans les bois des heures, parce qu'il aime les arbres, il passe pour un tir au flanc. S'il fauche les arbres et bouille la terre, il aura toute l'estime du citoyen entreprenant. Les voies que vous vous emprunterez pour tenter de gagner de l'argent mènent à l'abîme. Faire dans un seul but lucratif n'est que pure inanité, vide néant. Si vous gagnez de l'argent par vos écrits ou vos conférences, il vous faut être populaire, ce qui vous fera choir tout aussi sûrement. Les services de la communauté payent, ce qui sont payants sont les plus désagréables à rendre. Vous êtes payés à être un sous-homme. Les États ne rémunèrent pas le génie. Même le poète lauréat préférerait ne pas être obligé de chanter. Le but de tout travailleur ne devrait pas être de gagner sa vie, mais de bien faire le sien. La communauté n'a rien qui puisse sous-doyer un homme sage. Les entreprises nobles sont celles qui fonctionnent en autarcie. Le poète doit subvenir aux besoins de son corps grâce à sa poésie. C'est avec amour qu'on doit gagner sa vie. Tout héritier qui vient au monde est mort, né. Être entretenu revient à aller à l'hospice. Deux types d'hommes, celui qui se satisfait d'un succès médiocre et celui qui n'a de cesse d'élever ses objectifs. La sagesse est une qualité que l'on attribue la plupart du temps à tort. La façon dont vivent les hommes ne sont guère que des expédiants qui occultent les vraies questions de l'existence. Dieu a délivré à l'homme vertueux un certificat lui donnant le droit de se nourrir. Le chercheur d'or qui prospecte est un joueur. Le chercheur d'or est l'ennemi du travailleur honnête. Si vous avez une bonne situation chez vous, restez-y. Notre temps est trop précieux pour penser à réformer le monde. Ni la science, ni la philosophie ne fournissent des réponses vraies et absolues. Je ne connais guère d'intellectuels qui soient suffisamment ouverts d'esprit pour qu'on puisse penser à voix haute en sa compagnie. Ils adoptent un point de vue particulier et non universel, car ils s'appuient sur telle ou telle institution. La plupart s'en tiennent à la forme, se contentent de flatter. La conversation est creuse, puis dégénère en bavardage. Lire le journal une fois par semaine est encore trop. Nul ne peut servir de maître. Nous nous sommes ainsi avilés. Nous devrions traiter notre esprit comme un enfant innocent dont nous sommes les tuteurs. Les meilleures manières du monde ne sont guère que des maladresses à côté de l'intelligence raffinée. La politique est pour ainsi dire le gésier de la société, emplie de terre et de gravier. Les journaux font la loi. Merci.